bonjour mes amis j'espère que tout le monde va bien là bas en fait aujourd'hui on va tout simplement faire un tuto de maintenance comme je l'ai belle et bien expliqué dans d'autres tutos on pouvait travailler dans le côté de maintenance de votre propre ordinateur en effaçant directement les fichiers temporaires et un supplément certaines mises à jour du coup pour le faire c'est simple vous faites directement windows la touche windows et air et il va s'ouvrir comme ça vous mettez directement pourcentage tmp pourcentage dès que vous validez directement pouvez voir bel et bien qu'il y en a énormément de fichiers temporaires ici cela va directement permettre directement à vous de supprimer et en avoir aussi de l'espace du coup ça on peut le supprimer ici même là on n'a pas fait la totalité de mise à jour alors de la suppression de toutes les fichiers qui entre là d'un coup si une personne n'a pas pu voir le dernier tuto il peut aussi aller voir sur ce domaine là je les ai touché même pas mais quand je viens juste ici je veux mettre directement nettoyer le disque c'est celui ci que aujourd'hui je veux en parler en fait votre ordinateur lui il fait des mises à jour vous voyez que parfois ça se redémarre parfois ça vous dit que il doit redémarrer le mise à jour et de 50% etc n'était pas votre ordinateur tout cela est de qu'il fait une mise à jour il récupère forcément un fichier mais il supprime certains fichiers sans pour autant que le supprime complètement fichier existe toujours dans votre ordinateur du coup pour nettoyer la totalité tout 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 je ne sais rien du tout il suffit sûrement de venir ici vous que vous tapez directement dans l'anglais recherche qui ça se trouve ici nettoyage du disque dès que vous tapez nettoyage il va afficher aussi le disque automatiquement vous cliquez ici dès que vous avez cliqué vous choisissez directement votre disque la mienne le nouveau disque c'est le c'est ça c'est la mienne quoi si on retourne un petit peu ici vous voyez mon disque c'est ce cellulaire alors je vais retourner ici je veux valider directement ok dès que je valide ici ok là il va il va chercher les mises à jour là si on se contente d'abord de la pour nous étions c'était ici là alors ici il y en a les fichiers programmes téléchargés il y en a les fichiers temporaires il y en a aussi les rapports des erreurs et c'était à ça c'est le fichier c'est voilà qu'elle lui il fait les mises à jour vous sélectionnez tous les fichiers des fichiers que vous voyez ici tout 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 même celle qui ça se trouve au corbeille de que c'est fait vous cliquez ici directement nettoyer les fichiers système de qu'on a cliqué ici nettoyer les fichiers système lui il va faire directement le travail à notre place il va tout simplement effacer tout fichier nécessaire qui doit être effacé et du coup il va à faire ce boulot là tranquillement sans souci alors c'est ça c'est ça l'objectif c'est ça c'est que je voulais directement vous faire savoir je rappelle très bien directement les fonctionnalités on a cliqué ici nettoyage du disque vous tapez directement dans cet angle vous tapez nettoyage il va afficher vous voyez directement le disque vous choisissez directement votre disque et là vous allez tout simplement cliquer de nettoyer au moment que c'est fait il va directement faire le calcul va rechercher le nettoyage windows une date c'est dire c'est une mise à jour il va complètement nettoyer énormément de choses qui ça se trouve dans votre ordinateur c'est si vous regardez ici vous voyez directement analyse à côté nettoyage windows une date ça c'est les mises à jour il va supprimer les anciens mises à jour et garder directement le nouveau mis à jour du coup votre système va être léger et votre ordinateur va fonctionner comme d'habitude normalement là il nous affichait directement si nous voulons directement supprimer et tous les mises à jour virus et c'est l'antivirus windows et tout ça si si nous voulons directement et faire vous pocher directement aussi ici et vous lancez directement les travaux directement c'est c'est la même chose elle va tout simplement nettoyer tout 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 et là vous aurez et mâcher parfaitement un bon état alors parfois votre machine pouvait directement vous diriger jusqu'à ce que vous pensez que ça sera mieux de supprimer tout et en avoir directement cet espace c'est ce qui est énormément le cas et du coup là vous aurez parfaitement beaucoup d'espace si vous avez bien regardé vous voyez qu'il y en a énormément d'espace à libéré et il va tout simplement supprimer tout ce qui ça se trouve là-dedans et il va directement laisser parfaitement un plus grand espace s'est marqué nous pouvons directement travailler sans souci ça c'est l'objectif des tutos et là on va juste patienter jusqu'à ce qu'il termine après on va y revenir pour voir la fin du travail voilà c'est presque le travail est terminé presque le travail est terminé alors ce n'est pas la peine directement de attendre là le nettoyage est presque terminé du coup alors on se donne rendez vous le lundi on a un cours de développement alors tout le monde doit directement savoir que l'on va accélérer j'avais j'avais pris un petit peu du temps pour les soucis que j'en ai déjà bon de l'utiliser que je vous ai déjà expliqué alors là on va redémarrer bon si l'occasion se présente on touche un petit peu de la maintenance mais aussi on touche aussi la programmation voilà là mon ordinateur est parfaitement nettoyé du coup là ici les fichiers temporaires il y en a celle qui n'a pu l'effacer il y en a celle qui n'a pas pu effacer vous faites un contrôle à et vous tapez directement des lettes et tout simplement il va effacer le reste du travail alors vous ignorez ici il va ignorer mais au démarrage de votre ordinateur il va tout simplement effacer le reste voilà je crois que le côté maintenant c'est fait alors je vous souhaite une excellente journée week-end et à lundi on va faire le reste du travaux alors tout le monde on se reverra à très bientôt merci beaucoup